Parmi les projets forestiers régionaux du PUI Agri, on note le groupe opérationnel Silviculture de Précision en Nouvelle-Aquitaine qui s'attache au développement et au transfert d'outils innovants d'aide à la gestion forestière. Le projet SPNA, donc Silviculture de Précision en Nouvelle-Aquitaine, est né en 2018 d'une réflexion entre collègues. Alors déjà, peut-être se poser la question pourquoi Silviculture de Précision, c'était pour faire le pendant à Agriculture de Précision, mais à l'inverse de l'Agriculture de Précision, nous souhaitions mettre en avant aussi la multifonctionnalité de la forêt et les risques qui sont inhérents aussi à l'avenir de cette forêt face aux enjeux climatiques. Nous avons souhaité travailler avec une pluralité de partenaires, des partenaires de la recherche, des partenaires de la gestion, tant privés que publics, et une communauté de communes. Nous avons souhaité travailler sur deux essences, le pain maritime qui est une essence phare des Landes de Gascogne, qui représente quand même 800 000 hectares sur le territoire et qui propose plutôt des enjeux liés à la silviculture, et le châtaignier qui représente 250 000 hectares, qui est la deuxième essence feuillue de ce territoire pour lequel nous nous posons beaucoup de questions sur le renouvellement. Sur les actions au pain maritime, l'objectif principal c'est de pouvoir situer son parcellaire forestier, son peuplement par rapport à des normes de silviculture, et à partir de ce positionnement-là, savoir si on doit ou pas éclaircir. Le châtaignier, que ce soit en France et plus particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, est une essence qui malheureusement subit les évolutions, les changements climatiques, donc c'est une essence qui dépérit énormément. Les enjeux sur cette essence-là, c'est d'une part de mieux savoir où positionner ces peuplements qui subissent la crise, et mieux savoir réagir avec des outils diagnostiques pour que l'on puisse aussi prendre en considération l'évolution de cette essence au niveau de ce territoire. Dans le cadre de SPNA, nous avons souhaité faire connaître aussi des outils, dont la méthode ARCHI, qui est un outil qui permet aux silviculteurs, aux gestionnaires de pouvoir diagnostiquer la tige par rapport à son architecture, ses branchaisons, et ainsi évaluer son potentiel dans l'avenir, son potentiel de vivant et de production. L'action sur la télédétection vise à pouvoir cartographier le châtaignier et son état sanitaire sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Il vise aussi à s'affranchir de données de terrain pour reproduire cette donnée de télédétection. Dans le panel des différents outils qu'on a souhaité mettre en avant dans le cadre de SPNA, nous souhaitions évoquer le cas de Bioclimsol, qui est un outil qui permet de faire un diagnostic à la parcelle, au peuplement, et qui ainsi pourra donner des pistes pour l'évolution que va subir ce peuplement-là, savoir si l'essence est en place ou alors s'il faudra la substituer. Concernant les dépérissements, on observe beaucoup de dépérissements liés à l'encre. Il était donc important qu'on travaille sur ce sujet-là, d'où le développement d'une application qui s'appelle Vigil-encre et qui permettra à chacun, sur le terrain, de pouvoir réaliser un diagnostic et de savoir si son peuplement est considéré ou concerné par l'encre du châtaignier. Sur le volet carbone, on a souhaité également l'aborder dans le cadre de SPNA, sur une communauté de communes. L'intérêt, c'était de pouvoir évaluer sur ce territoire concerné majoritairement par du châtaignier, s'il y avait matière à faire de la compensation carbone et de trouver entre autres des collaborateurs, des industries qui souhaiteraient investir dans cette compensation. La vulgarisation est également au cœur de ce projet. Nous avons souhaité également mettre en place des sites écoles, c'est-à-dire des sites qui représentent la silviculture d'aujourd'hui et de demain du châtaignier. Mais également un site qui s'appelle Martelloscope, pour lequel on développe un outil qui permettra pédagogiquement de mieux présenter et de mieux le gérer. Grâce au projet SPNA, le gestionnaire et le propriétaire disposent aujourd'hui d'une diversité d'outils qui lui permettent de se projeter à l'avenir, dans le temps, et ainsi permettent d'entrevoir les potentialités de son peuplement. Bien entendu, ces travaux, nous souhaitons pouvoir les ouvrir à d'autres essences. Et nous souhaitons aussi les faire connaître par divers moyens. Merci. 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 Merci.